... Deux hommes se sont approchés de moi. Ils m'ont juste dit, suis-nous, reste tranquille. Et ils m'ont collé deux revolvers dans le dos. Nous avons croisé le monsieur en allant au supermarché. Il nous a dit que si l'on ne faisait pas ce qu'il commandait, il nous tuerait. ... Ils ont dit à mon mari, nous avons le sida, et nous allons violer ta femme. Je ne pouvais pas parler. À un moment, ils m'ont couvert la tête avec un oreiller. J'ai juste pu dire que je ne pouvais pas respirer. C'est la seule chose que j'ai pu dire. Ils ont d'abord poignardé mon fiancé devant moi, puis l'assassin a demandé à trois hommes de me violer. J'étais couverte de sang. Ils avaient éjaculé partout sur mon corps. Mes cheveux étaient tout poisseux. J'étais une vraie loque. Johannesburg, Afrique du Sud. Noire ou blanche, jeune ou âgée, la femme sud-africaine doit vivre désormais avec la menace du viol. L'an dernier, 54 000 plaintes ont ainsi été déposées, plus que partout ailleurs dans le monde. Des chiffres et des femmes que l'opinion publique ne peut plus ignorer. La lutte contre le viol est devenue une priorité nationale pour le gouvernement, mais l'État sud-africain est pauvre, ses institutions défaillantes. Une prise de conscience qui passe d'abord par les médias. Après des années d'indifférence, le viol et ses conséquences dans le pays est à la une de tous les journaux. Plus récemment, la télévision aussi s'y est mise, prenant le téléspectateur à partie. C'est le cas de 3e degré, un magazine d'information diffusé sur le seul réseau privé du pays. En mai dernier, à une heure de grande écoute, une première, 30 minutes consacrées à la question. Chaque jour, des femmes se font violer, mais personne n'y fait attention parce que c'est tellement banal ici. Les médias ne s'intéressent qu'aux cas les plus atypiques, parce que c'est dans la nature même des médias de s'intéresser à ce qui sort de l'ordinaire. Des viols dans ce pays, il y en a tellement, qu'il faut vraiment qu'il se passe quelque chose d'horrible pour que nous soyons choqués. 3e degré, l'émission qui va au fond des choses, dans sa quête de la vérité. Attention, ce reportage contient des éléments visuels perturbants. Pour illustrer la violence du crime perpétré sur Makoshi, un viol qui a bouleversé le pays l'an dernier, les journalistes de TV ont procédé à une reconstitution, avec des acteurs. Embarquée de force dans une voiture par 4 inconnus, la jeune femme a connu l'enfer. Conduite dans la brousse, elle a été violée à plusieurs reprises. Ses agresseurs étaient ivres. Makoshi a été mutilée à coups de tessons de bouteille, et les violeurs lui ont coupé plusieurs doigts avant de lui brûler le visage. Laissée pour morte, elle a été retrouvée par hasard, par des promeneurs. Aujourd'hui, Makoshi est plus seule que jamais. Recluse avec sa mère, elle n'a accepté de sortir que pour témoigner, retournant même sur les lieux de son calvaire, avec l'équipe de télévision. Officiellement, la police enquête. Pourtant, 9 mois après le viol, Déborah, la journaliste, a retrouvé sur place certains des vêtements que Makoshi portait le soir du drame. Des images et une histoire qui ont choqué les téléspectateurs sud-africains et qui ont atteint leur but, les faire réagir. Les réactions ont été incroyables. C'est probablement une de nos émissions les plus fortes. Pendant des semaines, nous avons été inondés d'appels, de fax, de messages de soutien, de gens qui voulaient aider Makoshi, lui donner de l'argent, faire quelque chose pour soulager un peu son calvaire. Je crois que le message qui est passé, c'est que les médias donnaient enfin la parole à ceux qui ne l'avaient jamais eue. Debbie Neville, elle, n'a pas attendu. Depuis longtemps, elle essaie d'agir. Violée par son père quand elle était enfant, elle croit en avoir fini, arrivé à l'âge adulte. Elle se marie à deux enfants, fait carrière. Tout va bien. Jusqu'à un jour de novembre, il y a 7 ans, où sa vie bascule à nouveau. Ce jour-là, elle est kidnappée, abusée et torturée par deux hommes blancs. Depuis, elle a décidé de consacrer sa vie aux femmes violées. Il y a toujours eu des viols dans ce pays. Seulement, avant, les gens n'en parlaient pas. Ce qui est sûr, c'est que les viols sont plus violents aujourd'hui. Avant, l'homme violait la femme, puis il partait. Aujourd'hui, il la bat, il la mutile. Il cause beaucoup plus de dommages physiques. Debbie a commencé par ouvrir une clinique privée spécialement réservée aux femmes violées. Depuis quelques années, elle travaille à l'hôpital public d'Hilbro, de Johannesburg, l'un des rares endroits à offrir un accompagnement aux victimes. On considère toujours les femmes violées comme des victimes. Ici, nous les voyons différemment. Nous voulons les voir comme des survivantes, parce qu'une fois sorties d'ici, elles sauront quoi faire et pourquoi. Ce que nous faisons, c'est essayer de leur redonner de l'espoir, même si elles croient que tout est perdu. Ça va être chaud aujourd'hui. J'ai amené Hélène, qui va faire l'interprète. Elle travaillait avec moi dans mon centre anti-viol. Hélène reçoit la première patiente de la journée. Nomasutu a 25 ans. Jeune, noire, pauvre. Une cible idéale pour les violeurs en Afrique du Sud. Son fiancé a été tué vendredi, ce vendredi. Elle était avec lui au moment où il a été tué. Ils l'ont forcé à regarder. Après, l'assassin a demandé à trois de ses acolytes de la violer sur le lieu même du crime. Nomasutu n'a pas encore porté plainte. Elle est venue directement vers cet hôpital parce qu'elle sait qu'ici, elle sera écoutée et aidée. Debbie et Hélène sont souvent les seules à soutenir les victimes. En effet, en Afrique du Sud, rares sont les femmes qui portent plainte. Celles qui en ont le courage savent qu'elles courtent un risque, celui de devenir des parias, le risque d'être abandonnées par leur famille, maltraitées par une police débordée et ignorées par une justice sans moyens. C'est vital que nous aidions ces femmes. Je ne dis pas que nous allons les aider sur le long terme. C'est généralement très court. Mais elles ont besoin de ce soutien, de savoir qu'elles vont s'en sortir, que c'est normal d'être dans cet état. Première mission de Debbie et d'Hélène, trouver des solutions pratiques. Ici, la majorité des patientes n'a aucun revenu. Les deux femmes doivent donc leur trouver un toit, les aider dans leur première démarche. Et puis, quand c'est possible, quand les victimes sont d'accord pour revenir, elles leur apprennent aussi à vivre avec le traumatisme. Dans ce cas, cette femme doit non seulement vivre avec son viol, mais aussi faire le deuil de son fiancé. C'est 100 fois pire. Elle doit aussi affronter la famille du mort. Et pour elle, ça, c'est pire que le viol, que ses blessures à elle. Le viol est le sport national en Afrique du Sud. Nous avons le taux de viol le plus élevé au monde. C'est difficile de dire qu'il y a une seule explication. Il y en a plusieurs. Une des raisons, c'est la façon dont notre pays est structuré. Il ne faut pas oublier, par exemple, que nous sommes sortis de l'apartheid il y a 7 ans seulement. Je pense que le viol a beaucoup à voir avec les structures politiques de ce pays. Il y a une grande colère dehors. L'apartheid a pris fin il y a 7 ans, mais il a duré 46 ans. De quoi laisser des traces. Aujourd'hui, la moitié de la population de ce pays est au chômage. Les deux tiers des familles sont monoparentales. Faute de moyens, le gouvernement a bien du mal à faire fonctionner les rares institutions chargées de s'occuper des femmes violées. À Johannesburg, c'est Debbie, elle-même, qui essaie de sensibiliser les forces de police. J'ai rendez-vous à la brigade anti-viol de la police de Johannesburg. Je vais leur parler, leur dire comment il faut traiter les victimes. Parfois, ils perdent un peu de vue à qui ils ont affaire. Ils ont tellement de travail qu'ils oublient de se comporter comme des êtres humains. Debbie va nous parler ce matin. Je pense que certains l'ont reconnue. Elle est passée souvent à la télé. Elle a dit qu'elle allait nous donner la pêche avant d'aller travailler afin d'attraper tous les violeurs qui courent dans la nature. Il y a 7 ans, à 4h30 de l'après-midi, je me dirigeais vers la poste quand j'ai été kidnappée. Ils m'ont emmenée sur une plage, ils m'ont arraché mes vêtements, j'ai été violée et sodomisée à plusieurs reprises. Ils m'ont cassé la mâchoire, écrasé mes lentilles dans les yeux. Pendant tout ce temps, je me disais si seulement je pouvais mourir. Je me rappelle avoir pensé s'il y a un dieu qu'il me prenne tout de suite parce que je ne peux pas vivre ça à nouveau. après, je ne sais pas comment je suis retournée jusqu'à ma voiture. Depuis, je suis revenue souvent sur les lieux et je ne sais toujours pas comment ce jour-là je suis allée jusqu'à l'hôpital. Je me rappelle avoir traversé le parking toute nue, d'être rentrée aux urgences. Je me rappelle le petit hublot à l'accueil. Je me rappelle d'avoir essayé de frapper à la vitre. Je ne pouvais pas parler, j'avais la mâchoire cassée. J'essayais de dire à la femme à l'accueil que ça n'allait pas. Sans même me regarder, elle m'a dit « Asseyez-vous, attendez votre tour, vous ne voyez pas que je suis occupée ? » Je suis restée assise là pendant des heures, je suis incapable de dire combien de temps. Une femme m'a vue, je pense que c'était un officier de police. Elle se tenait loin de moi et elle m'a dit « Je ne sais pas quoi vous dire, je vous verrai plus tard. » Personne ne m'a demandé ce qui m'était arrivé. Personne ne m'a demandé où, quoi, comment. J'ai perdu mon mari depuis. Il n'a pas supporté la situation. A chaque fois qu'il me touchait, il pensait à eux. J'ai presque perdu ma fille aussi. Elle n'a pas supporté le fait qu'il n'y ait personne, pas d'institution pour m'aider. Pas seulement la police, mais aussi les familles, l'église. Les gens me demandaient sans cesse « Mais avez-vous vraiment été violés ? » Un an plus tard, ces hommes ont été arrêtés. 14 femmes plus tard. Il se trouve que l'officier chargé de l'enquête était le beau-frère de l'un d'eux. Je suis allée à la prison centrale de Pretoria pour les voir. Je me rappelle être entrée dans cette salle parce que je voulais qu'on me rende ma vie, celle qui m'avait prise. Je suis entrée et ils ne savaient pas qui j'étais. L'un d'eux m'a demandé si j'étais une assistante sociale. J'ai dit non. L'autre m'a demandé s'il pouvait me baiser. J'ai dit non. Vous l'avez déjà fait. Merci. J'ai réalisé à ce moment-là qu'ils n'étaient jamais sortis de ma vie. Eux, à la minute où ils en avaient fini avec moi, ils m'avaient oublié. Ils étaient passés à la prochaine femme à violer. Ils n'ont plus pensé à moi. Je n'étais rien pour eux. Moi, je pensais que si on violait quelqu'un, on s'en souvenait toute sa vie, que ça restait dans votre mémoire. Mais non. Pas avec des hommes comme ceux-là. Je suis sortie de là les idées claires. Il fallait choisir. Où je restais une victime toute ma vie, ou je survivais et je pouvais passer à autre chose. Et j'ai décidé de faire quelque chose. D'arrêter de blâmer le système, de blâmer les flics, de blâmer les médecins, la justice, d'essayer de changer le système de l'intérieur, de travailler avec. Je vous garantis que c'est possible. Mais où êtes-vous, vous, les policiers ? Parce que je peux vous assurer qu'il y a des milliers de femmes comme moi qui vous attendent. Je peux vous assurer que si vous ne faites pas votre travail, si vous n'avez ni la compassion, ni la passion nécessaire pour faire ce travail, il est peut-être temps de changer d'unité. Parce que vous êtes l'unité la plus importante d'Afrique du Sud. Hommes, femmes, enfants, nous avons besoin de vous. Message entendu. Ce soir-là, les policiers de la brigade enquêtent sur un double viol commis par deux hommes sur un toit d'immeuble en plein centre-ville de Johannesburg. L'un des violeurs s'est tué en s'échappant, l'autre s'est enfui. Ici, c'est un des coins les plus dangereux de la ville. Il vaut mieux venir armer. Finalement, les policiers ont identifié l'immeuble où les viols ont été commis. Ils montent sur le toit à la recherche d'indices. Nous pensons qu'il y avait un matelas ici. C'est là que les deux femmes ont été violées. La police du commissariat central d'Imbro est arrivée par les escaliers dès qu'elle a eu la plainte. Un des violeurs est parti de ce côté, l'autre de l'autre côté. Au départ, il y avait trois femmes. L'une a réussi à s'enfuir et à donner l'alerte. Les autres ont été violées. Nous fouillons l'endroit. Nous cherchons des indices. Un homme a essayé de sauter de ce côté. Apparemment, il pensait qu'il y avait un rebord, mais il est tombé. Quant aux violeurs en fuite, la police sait bien peu de choses à son sujet. Nous n'avons pas de nom, pas de description. Il faisait noir et les femmes n'ont pas pu voir leur visage. Les femmes ont été amenées à l'hôpital pour être examinées. On a fait des analyses. Elles sont actuellement au labo. Nous espérons pouvoir retrouver les violeurs grâce à l'ADN si nous les arrêtons. Nous allons procéder à une enquête, interroger les gens. Ils collaborent rarement, mais nous sommes bien forcés de le faire. Bien évidemment, les portes restent closes. Les policiers décident alors d'aller interroger le gardien de l'immeuble, il habite à la cave. Et le soir du crime, il était là. Vous connaissez le violeur ? Oui, c'est Timba. Celui qui est mort, c'est Vita. Je pense que Timba est sorti, peut-être en boîte. Il habite ici. Oui, oui. Vous croyez qu'il va revenir ce soir ? Oui, il va revenir à un moment ou à un autre. Appelez-nous dès qu'il arrive et nous viendrons l'arrêter. Merci. Ne lui dites pas que nous sommes venus. Le violeur habite l'immeuble et personne ne l'a dénoncé. C'est monnaie courante à Johannesburg. Un violeur qui sera finalement arrêté au petit matin par la relève. Il sera jugé conformément à la loi. Mais ça prend du temps, au minimum 5 mois. le temps de faire l'enquête et de trouver des preuves. La femme, elle, sera assistée par un des conseillers juridiques avec qui nous travaillons et qui l'aidera à se préparer pour le procès. Seul problème, en Afrique du Sud, ni les forces de l'ordre ni la justice n'ont les moyens de poursuivre les violeurs. Les 10 enquêteurs de cette brigade doivent traiter 200 plaintes par mois et bien peu aboutissent. Dans ce pays, à peine 5% des violeurs arrêtés vont en prison. Un système défaillant et un mal supplémentaire, le sida. Ici, l'épidémie ne cesse de croître. un adulte sur 4 est séropositif et pour les femmes violées, les conséquences du traumatisme peuvent parfois se déclarer mortelles. Il y a quelques jours, Tina a été violée. Son drame tout juste subi, elle a aussitôt dû se prémunir contre tout risque de contamination, un traitement rétroactif à base d'AZT. Je suis venue pour la première fois la semaine dernière, jeudi, juste après mon viol. C'est arrivé à 6h30, je suis allée directement à l'hôpital. Ils m'ont beaucoup aidée, mais j'ai encore besoin d'aide. L'hôpital de Sunning Hill est un établissement privé réservé normalement aux plus riches. Grâce à l'énergie de quelques médecins scandalisés par l'ampleur de l'épidémie, la direction a décidé d'offrir gratuitement l'AZT aux femmes violées les plus pauvres. Un traitement apparemment efficace. Oui, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de séroconversion. Nous espérons que cela va continuer comme ça. À ce jour, les médicaments ont permis d'éviter toute contamination, mais la vigilance reste de mise. Chacune est suivie par une thérapeute spécialisée et doit revenir tous les mois pendant un an. Est-ce que vous prenez bien votre traitement ? Oui, j'ai bien acheté le traitement. J'ai commencé à le prendre. Vous l'avez acheté, c'est bien. Je sais que ça a été un grand soulagement quand vos résultats sont revenus négatifs. Le traitement va diminuer le risque d'attraper le sida, mais ce n'est pas sûr à 100%. Si le spectre du sida s'éloigne pour Tina, il va tout de même lui falloir maintenant apprendre à vivre avec le viol. Le sida peut tuer, mais les conséquences psychologiques d'un viol sont tout aussi meurtrières. Ça détruit la personne, mais aussi son entourage, toute sa famille. Quand un patient est violé, nous ne savons jamais quelle va être l'issue de ce viol. Les conséquences à long terme peuvent être dévastatrices. Mais tout le monde n'a pas la chance de Tina. Dans un pays où 80% de la population vit avec moins de 1 000 francs par mois, elles sont peu nombreuses à pouvoir se payer un traitement. Victimes parmi les victimes, les enfants. Ils représentent pourtant 20% des plaintes. Envoula et Mpo, deux petites filles de 10 et 12 ans. Deux petites copines violées alors qu'elles se rendaient au supermarché du coin. Il était midi, l'homme est peut-être atteint du sida. Dans cet hôpital des environs de Johannesburg, on constate de plus en plus de viols sur mineurs. 120 par mois en moyenne. Je n'ai pas d'explication. Je voudrais bien en avoir une. Je crois que les violeurs savent que leur crime restera impuni. Il y a aussi cette rumeur qui circule dans le pays comme quoi certains séropositifs peuvent guérir du sida en faisant l'amour avec une vierge. Vous avez entendu parler de cette histoire ? Oui, mais je n'y crois pas. J'ai quand même peur que mes enfants aient attrapé le sida. Et vous avez de quoi payer un traitement ? Non, non, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que l'on peut faire pour enrayer le mouvement ? Il faut se concentrer sur l'éducation, apprendre aux enfants, notamment aux garçons, comment se comporter avec les femmes. Éduquer les jeunes et les adolescents, c'est avec le travail de mobilisation des institutions l'autre priorité de Debbie Neville. C'est important que les enfants comprennent qu'ils peuvent trouver de l'aide à l'extérieur, qu'ils ne sont pas seuls. Très souvent, le viol est commis dans la famille. 80% des abus sont perpétrés par quelqu'un qu'ils connaissent. Les enfants vont devoir porter ce terrible secret pendant des années. Ce jour-là, Debbie se rend dans un collège au sud de Johannesburg pour parler des viols sur enfants. Comme il n'y a pas de salle assez grande pour tous les accueillir, les 500 écoliers ont été réunis dans la cour. mon histoire, c'est un peu beaucoup la vôtre. Ma vie, quand j'étais petite, ressemble peut-être à la vôtre. Quand j'avais 6 ans, j'ai volé de l'argent à mon père et il m'a violée pour me donner une leçon. Pendant des années, j'ai été violée par mon père tous les jours. et je me laissais faire parce que je croyais qu'il m'aimait. Si quelqu'un, si quelqu'un vous veut du mal, si quelqu'un vous prend quelque chose qu'il n'aurait pas dû, qui que ce soit, votre père, votre mère, votre soeur, ça n'a pas d'importance, vous devez dire non. Votre corps vous appartient et non, c'est non. Vous me comprenez ? Non, c'est non. Mon corps m'appartient. Mon corps m'appartient. Merci, merci. Une confession choc dans la cour d'une école. Pour Debbie, tous les moyens sont bons pour alerter et mettre en garde les enfants. Vous pensez que ce que vous faites sert à quelque chose, vraiment ? Oui, je pense que ce que je fais est utile. Même s'il n'y a qu'une personne qui a écouté ce que j'ai dit, je pense que ça en vaut la peine. Je ne le vois pas comme une perte de temps. Il faut le faire et le faire encore. La nuit tombe sur Johannesburg. C'est entre 7h du soir et 7h du matin que la majorité des viols sont commis. D'ici l'aube, cette nuit encore, dans le pays, plusieurs centaines de viols. Personne en Afrique du Sud n'est à l'abri et les systèmes de sécurité les plus sophistiquées n'y changent rien. Tracy peut en témoigner. Ni les alarmes, ni les gardiens en armes n'ont pu empêcher le violeur d'entrer chez elle. Je vis dans un complexe protégé, gardé 24h sur 24. Mais au final, ça ne fait pas de différence. Voilà la porte électrifiée. On ne peut pas entrer si on n'a pas de clé électronique. Il faut que quelqu'un de l'intérieur vous fasse entrer et que le garde note votre identité. le garde n'a pas vérifié une plaque d'immatriculation, celle de la voiture de l'agresseur. Caché près de la porte d'entrée, l'homme était armé et attendait Tracy. Son calvaire a duré 4 heures. Pendant 10 jours, j'étais dans un état de choc. Je niais ce qui s'était passé. Je ne réalisais pas. Et vous en avez parlé à vos amis ? Oui, mais pour être honnête, il y a peu d'amis qui m'ont soutenue. La plupart m'ont dit qu'ils ne me croyaient pas, que je mentais. Je suis entrée en contact avec d'autres survivantes. Nous nous encourageons les unes les autres. Si nous passons par une mauvaise phase, il y en a toujours une pour épauler l'autre. Être ensemble, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Tracy, comme la plupart des femmes violées, attend peu du système. Pour s'en sortir, elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle et sur celles qui ont vécu le même drame. La seule thérapie qui m'est aidée, c'est celle que je fais avec vous. En parler ensemble, m'être vraiment. Certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient de la peine pour moi, mais elles ne savent pas ce que j'ai vécu. Ou toi, ou toi, parce qu'elles ne sont pas passées par là. Je me sens en sécurité dans cet environnement. Si j'ai un flashback, si je me mets à pleurer, si quelque chose va mal, les gens ici savent quoi faire. Ça me rend plus forte de savoir que si quelque chose va mal, je peux prendre mon téléphone, appeler d'autres survivantes. ça me rend plus forte de savoir que nous sommes ensemble. Comme Tracy, Jean, Simone ou Debbie qui osent parler de son viol dans les cours d'école, les survivantes sont nombreuses aujourd'hui au pays de l'apartheid. Selon les autorités, une femme sur 20 seulement dépose plainte, ce qui porterait à un million le nombre de femmes violées en Afrique du Sud pour la seule année 1999. Sous-titrage Société Radio-Canada